Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Au sommaire, 150 femmes de 20 à 70 ans ont participé à une balade lagunaire. A l'initiative, la direction des parcs et des loisirs d'attraction et jeux numériques du ministère du Tourisme. Grande première à Abidjan. Un milliard de francs CFA enrôlés et des souscripteurs en colère. Face à l'absence de régulation, le collectif des souscripteurs de KNL réclame justice et remboursement. A Buna, le nouveau palais royal de Bountani a été inauguré en grande pompe lors des 400 ans du royaume. Le nouveau palais de Nigé-Gliman représente une nouvelle ère pour le Bountani. En bordure de la lagune est brillée, un groupe de femmes âgées 2-1 à plus de 70 ans s'apprêtent à vivre. Une expérience unique. Certaines, comme Colette, une septuagénaire ravie de sa première promenade en lagune. Cette initiative est une véritable première. Assises sur le ponton ou en attente de leur tour, les participants ne cachent pas leur enthousiasme. Ce matin, c'est une grande joie pour nous de participer à cette balade. Surtout pour moi, c'est pour la première fois que je viens à cette balade. Je sens déjà la joie, je sens l'aviance, l'amour. Ça réveille, ça éteint même les maladies. C'est vraiment formidable. C'est une très belle balade. Je dis merci à la direction des loisirs que nous avons invités. Nous, les moments d'enfants en situation de handicap, c'est difficile pour nous d'avoir des loisirs parce que nous sommes toujours préoccupés par rapport à l'aspect de nos enfants. Aujourd'hui, la direction des loisirs a décidé, nous, mes enfants, IMC, de pouvoir être aujourd'hui à cette balade. Ça nous a fait du bien, ça nous a permis de nous relaxer. Organisé par la direction des parcs et des loisirs d'attraction et jeux numériques du ministère du Tourisme, cette balade lagunaire promet un moment inoubliable alliant découverte, convivialité et détente. Le loisir est une activité que l'on pratique pendant son temps libre. Voyez-vous, ces dames, ces braves dames n'ont pas beaucoup de temps libre. Elles travaillent à longueur de journée, elles s'occupent de leurs enfants, de leur famille. Parfois, elles sont sur les marchés, elles sont dans les bureaux également parce qu'elles sont aussi des cadres. Et il était important pour nous de mettre en place une journée de loisir en leur faveur. L'événement a réuni 150 femmes de divers secteurs venues profiter d'un circuit de 130 kilomètres à travers le plan d'eau lagunaire d'Abidjan. Outre la balade, un déjeuner convivial a conclu ce moment en beauté. Il y a quelques années, l'avènement des VTC a attiré de nombreux investisseurs en quête de rendement attractif. Promesse d'un profit élevé, d'un marché en pleine croissance. Des centaines de personnes ont investi l'équivalent d'un milliard de francs CFA. Un rêve qui a vite viré au cauchemar pour plusieurs d'entre eux. En août 2024, NKL décide de manière unilatérale de mettre fin à la négociation, prétestant qu'il aurait l'information qu'un mandat d'arrêt aurait délivré contre lui. Information vérifiée, car nous l'avons dit plusieurs plaintes portées contre sa personne. Il n'en pouvait rester autrement, puisque notre bourreau NKL a fui et vit caché. Malgré les obstacles, les souscripteurs ne comptent pas abandonner. Organisés en collectif de 500 personnes, ils réclament un remboursement partiel ou complet de leur investissement. Des séances de travail s'effectuent afin de déterminer les montants à rembourser. Il s'agit de plus d'un milliard. Les souscripteurs souhaitent déjà la moitié du montant investi. Après les scandales liés aux agrobusiness, cette situation met en lumière l'absence de régulation dans le secteur des VTC en Côte d'Ivoire. Les passionnés de sport se sont rassemblés pour une occasion exceptionnelle. La finale du tournoi organisée par l'Association des assureurs de Côte d'Ivoire. Tournoi placé sous le signe de la convivialité et de la solidarité. Étant donné qu'en semaine, ils sont en train de travailler sur les sujets techniques, opérationnels, nous avons voulu qu'en dehors de ces rencontres techniques, qu'ils puissent se retrouver dans un cadre de convivialité, de fraternité. Et comme on le dit, le sport est un facteur de rassemblement. C'est ce que nous avons essayé de faire aujourd'hui. La compétition n'est pas seulement une question de sport, c'est une manière de renforcer les liens et de promouvoir l'esprit d'équipe. Les matchs sont aussi l'occasion de sensibiliser à des valeurs essentielles telles que la solidarité, l'engagement et l'esprit de fair play. La filiale VIE et de la filiale IRD a remporté brillamment ce tournoi. Je tiens à les féliciter. La finale du tournoi de l'Association des assureurs de Côte d'Ivoire s'est achevée dans une belle ambiance, laissant des souvenirs inoubliables aux participants et spectateurs. Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine. Le nouveau palais de Nigé-Gliman, roi du Bounkani, situé en plein cœur de la ville de Bounah, a été inauguré en présence du vice-président Thiemoko Meile Kone. Ce magnifique édifice ouvre ses portes lors de la célébration des 400 ans du royaume du Bounkani. Alors que nous célébrons les 400 ans d'un tel art de vivre, nous sommes invités à méditer sur la signification de cet héritage. L'histoire et la longévité du royaume de Bounah nous rappellent l'importance de nos racines. Les populations de Bounah à leur tête, le roi de Bounkani, ont exprimé leur reconnaissance et leur profonde gratitude envers le président Alassane Ouattara pour les efforts déployés pour améliorer les conditions de vie et promouvoir l'essor socio-économique de la région. Au cours de ces 400 ans, de nombreux liens se sont tissés avec des royaumes voisins, amis et alliés, ce qui explique cette si grande mobilisation de rois et chefs traditionnels venus de toutes les régions de Côte d'Ivoire et même des pays voisins comme le Ghana et le Burkina Faso. Cette célébration des 400 ans du royaume du Bounkani constitue un véritable creuset de brassages renforçant ainsi les liens d'unité, de fraternité et de partage entre les communautés. Célébrer les 400 ans du royaume du Bounkani, c'est un fait culturel fondamental. Nous sommes très heureux et très fiers d'avoir pris part à cette commémoration. Vous savez, 400 ans, c'est peut-être rien, mais c'est beaucoup dans l'histoire d'un peuple. Et quand vous passez pour être le premier royaume du Côte d'Ivoire qui a atteint cet âge, ça ne peut qu'être une fierté pour nos populations et pour nous-mêmes. Donc c'est avec beaucoup, beaucoup de joie, beaucoup, beaucoup de bonheur que nous avons participé à cette sympathique cérémonie. Le nouveau palais du Nigagliman devient le symbole d'une ère nouvelle pour le Bounkani, conjuguant tradition et modernité dans un élan de fierté et d'espérance. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur cette info et sur cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada